Cacao Avec plus de 200 composants bénéfiques pour la santé, le cacao cru porte bien son nom de nourriture des dieux. Anti-fatigue, anti-stress et anti-oxydant, il protège le système cardiovasculaire, régule le flux sanguin, brûle les graisses. Néanmoins, une fois torréfié, c'est-à-dire transformé en chocolat ou en poudre de cacao, il perd environ la moitié de ses vertus médicinales. Forme et préparation Poudre de cacao Chocolat Gélules Infusion Beurre de cacao Propriétés médicinales du cacao Utilisation interne Effet psychostimulant et tonique, grâce à sa teneur en théobromine, le cacao est un antidépresseur naturel. Source de magnésium, c'est, également, un très bon anti-stress et un anti-fatigue reconnu. Effet antioxydant, riche en flavonoïdes, le cacao prévient le vieillissement cellulaire. Il contribue à la lutte contre les maladies inflammatoires et traite des troubles de la fonction immunitaire. Effet vasodilatateur, le cacao cru favorise le flux sanguin cérébral, protège le système cardiovasculaire et diminue l'hypertension artérielle. Effet lipolitique, le cacao cru aide à brûler les graisses et participe à l'amaigrissement. Utilisation externe Nourrissant, le beurre de cacao réhydrate les lèvres sèches et l'ensemble de la peau. Indications thérapeutiques usuelles Stress, fatigue et dépression légère, protection du système cardiovasculaire et prévention des maladies cardiovasculaires, comme l'infarctus du myocarde, hypertension artérielle, vieillissement cellulaire, perte de poids. Autres indications thérapeutiques démontrées Réhydratation de la peau Descriptions botaniques du cacao Originaire du Mexique et domestiqué il y a plus de 3 000 ans, le cacaoyer est un arbre à feuilles persistantes, mesurant entre 10 et 15 m d'eau à l'état sauvage. Seule une infime partie de ces fleurs, qui apparaissent toute l'année, donne des fruits. On les appelle les cabosses et ce sont des baies allongées dont la taille varie entre 15 et 20 cm. C'est dans ces fruits que l'on trouve de nombreuses graines disposées en épis, les fèves. Celles-ci sont utilisées, après torréfaction, pour la fabrication du chocolat et du cacao. Composition du cacao Partie utilisée La fève du cacao, torréfiée ou non, est utilisée en phytothérapie. Principes actifs Flavonoïdes, théobromines, mucilage, pour les fèves non torréfiées, alcaloïdes. Utilisation et posologie du cacao Dosage Pour une utilisation médicinale, il est préférable d'utiliser du cacao cru, par exemple en gélules, prendre deux gélules au petit-déjeuner et au déjeuner. En infusion, laissez infuser le contenu de quatre fèves de cacao cru dans 30 cl d'eau bouillante, durant 10 minutes. En forme torréfiée, consommez, chaque jour, deux ou trois carrés de chocolat noir. Précaution d'emploi du cacao Pour les préparations maison, il est indispensable de respecter une hygiène parfaite. Contre-indications Pas de contre-indications connues Effets indésirables Une consommation excessive de chocolat peut provoquer des troubles gastro-intestinaux, des migraines ainsi qu'une prise de poids. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments Pas d'interaction connue Interaction avec des médicaments Pas d'interaction connue Youtube Doctoral Abbé